La justice allemande se penche sur la bavure de Kunduz qui a tué des dizaines de personnes en Afghanistan. Certains de leurs proches réclament un peu plus de 3 millions d'euros à Berlin. Le tribunal de grande instance de Bonn a indiqué ce mercredi qu'il devait examiner la responsabilité de l'Allemagne et voir si le droit international humanitaire avait été violé. Bien sûr, je peux comprendre ces gens parce qu'ils ont subi un sort épouvantable, à souligner Mark Zimmer, l'avocat du gouvernement fédéral allemand. En même temps, c'est notre tâche de repousser cette réclamation parce que ce n'est pas le bon endroit pour le faire. Le tribunal de Bonn n'est pas l'endroit approprié pour de telles choses. Il y a des droits basés sur la législation internationale et des paiements ont déjà été effectués par le gouvernement allemand. Ces paiements s'élevaient à 5 000 dollars américains et ont été distribués lors d'une assemblée composée d'hommes à déplorer de son côté Karim Popal, avocat de famille des victimes. Beaucoup d'orphelins et de veuves n'ont rien reçu. Beaucoup d'étrangers se sont enrichis. Certains de nos clients ont reçu cette aide, d'autres pas. La frappe de Kunduz en septembre 2009 avait fait plus de 90 morts. À la demande du commandement allemand dans le nord de l'Afghanistan, des avions américains avaient bombardé deux camions-citernes volés par les talibans. On est donc en train de voir ce qui se trouve dans le nord de l'Afghanistan. Maintenant, on est en train de voir ce qui se trouve dans le nord de l'Afghanistan. Et là, on a la demande de je te le dirige. On est en train de voir ce qui se trouve dans le nord de l'Afghanistan.